La première dame de Col d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, était à San Pedro ce samedi dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Elle a rencontré les producteurs de café et de cacao. L'ensement des travaux d'alimentation de la ville d'Abidjan en eau potable, le premier ministre Daniel Cablan de Gant était à Son Gant, aujourd'hui même. A l'étranger, le sommet sur la sécurité au Nigeria s'est tenu à l'Elysée. En présence de cinq chefs d'État africains, le président François Hollande a appelé à un plan global contre Boko Haram. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre 20h. L'invité de la page culture est M. Grégoire Hatzé. Il est le commissaire général du Salon international de la mode africaine. Bonsoir, M. Arce. Bonsoir, M. le commissaire général. Que j'aurai le plaisir de recevoir vers la fin de cette édition. Je vous l'annonçais dans les titres. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, est arrivée ce matin à San Pedro. Elle a été chaleureusement accueillie par les populations et les autorités administratives et politiques de la ville. La première dame est à San Pedro dans le cadre d'une rencontre de sensibilisation des producteurs de cacao et de café à la lutte contre la traite, l'exploitation des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans notre journal, vers la fin du journal, justement. Nous allons passer à tout autre chose. Fin de la revue à mi-parcours du contrat de désentêtement et de développement. Le bilan est positif, ce qui réjouit le Premier ministre. Mais avant cela, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, qui est déterminée à créer un environnement plus attractif pour les opérateurs économiques. Dans le cadre du Doing Business, le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a rendu publiques les nouvelles réformes du gouvernement pour faciliter la création d'entreprises. Par exemple, pour une société à responsabilité limitée, plus besoin de disposer d'un capital de 1 million de nos francs. Les détails avec Adama Kone. Créer sa société avec un capital seulement de 5 000 francs CFA, c'est désormais possible en Côte d'Ivoire. Le passage devant nos terres pour valider le statut de sa future entreprise n'est plus une obligation, tout comme la publication de la création d'une société dans Fraternité Matin. Ce n'est pas tout. Les frais d'inscription au registre de commerce passent de 84 000 à 15 000 francs CFA. C'est clair, la Côte d'Ivoire passe la vitesse supérieure dans l'amélioration du climat des affaires. Dans le Doing Business de l'année 2014, le rapport, il est apparu que la Côte d'Ivoire figure au nombre des 10 pays réformateurs dans le monde, les 10 premiers pays réformateurs dans le monde, parce que les actions avaient été déjà prises. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, il faut continuer ces réformes. Et c'est ce qui explique la continuation de ces actions, non pas seulement sur les délais, mais aussi sur les coûts de création d'entreprises en Côte d'Ivoire. Toujours pour le secteur privé, le délai de raccordement au réseau électrique a été réduit de moitié, 28 jours contre 2 mois auparavant. Toutes ces réformes doivent concourir à améliorer la position de la Côte d'Ivoire dans le classement Doing Business. Nous sommes au 167e rang, voilà notre classement. Bien sûr, on a progressé, mais il y a encore de la marge. Donc nous avons demandé à l'équipe du Doing Business de travailler pour qu'on gagne au moins 50 places à l'issue de cette année. Et si on peut aller plus loin, le faire. Notre objectif au final, c'est au moins dans une année, deux années, être parmi les 50 classés premiers dans le monde. Et c'est à notre portée. Ce sont 14 réformes que vient d'effectuer le gouvernement. Objectif, faire de la Côte d'Ivoire un espace attractif en termes d'investissement et faire passer la part des PME dans la richesse nationale de 18% à 40% en 2020. Journée internationale de la famille maintenant. La place de la famille dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. C'est le thème qui a réuni le ministère de la Famille, la Grande Chancellerie de l'Ordre National et l'Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Compte rendu, Gabriel Zani. Père alcoolique, enfant battu, déscolarisé ou encore jeté dans la rue, jeune fille mais, cela élevé son enfant, voilà autant de mots qui mettent en péril la cohésion familiale et partant la cohésion sociale. Le ministère en charge de la famille, conscient du rôle majeur de la famille, a tenu une causerie de bas pour apporter une réponse à cette problématique. Il s'agit de pouvoir recomposer cette famille en lui redonnant les bases pour qu'elle redevienne le socle véritable autour duquel l'enfant va grandir, autour duquel chacun va évoluer, la femme va pouvoir s'exprimer, l'époux également va pouvoir jouer son rôle et ainsi la société pourra en être qu'améliorée. Atteindre l'émergence de la Côte d'Ivoire, avec quel type de famille ? La représentante de la grande chancellerie de l'Ordre national ivoirien livre sa recette. Il faut que cette famille prenne en compte la morale et l'éthique, faire en sorte que les valeurs tirées de la société soient effectivement l'abri sous lequel chaque citoyen doit se développer. Si vous êtes bien éduqué, si vous êtes bien formé, l'entreprise locale peut se développer, n'est-ce pas ? L'auto-emploi peut se développer et ça va être l'opportunité pour l'État, pour nous-mêmes, pour les familles, de pouvoir donner des opportunités d'emploi à nos enfants. La causerie débat a été aussi l'occasion pour l'ambassade des États-Unis de présenter des ouvrages traitant de la question des familles qui, malgré les difficultés, ont pu se réaliser. Le premier ministre Daniel Kablon-Duncan a donné jeudi dernier le top départ du péage de l'autoroute Abidjan-Yamou-Soukro. La politique de commercialisation de la route en Côte d'Ivoire est donc depuis ce jour dans sa phase pratique. Les transporteurs disent être d'accord pour le péage, mais ils estiment les tarifs trop élevés. Ils ont éprimé leur doléance au ministre du Commerce et du Budget, Hamza Diaby, pour le point. Les tarifs du péage autoroutier Abidjan-Yamou-Soukro communiqués mardi dernier par les autorités suscitent beaucoup d'appréhension et d'inquiétude. Cela a été l'objet d'une rencontre entre le ministre en charge du Budget, Abdurrahman Sissé, et le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon. Les transporteurs ont partagé avec les deux représentants du gouvernement leur réalité. Il convient que les prix du péage autoroutier sont élevés. Leur souhait aujourd'hui que le gouvernement baisse les prix. Sincèrement, tous les transporteurs que nous sommes ne sont pas de la vie parce que le prix est un peu trop élevé. Nous sommes venus à eux pour échanger et mettre en place un mécanisme qui puisse permettre à chacun des acteurs de tirer meilleur profit de ce péage. Démarche de plaidoyer donc pour les transporteurs qui demandent aux deux ministres d'être leur interlocuteur auprès du gouvernement. Les transporteurs ont été très constructifs. C'était pour prendre en compte leurs préoccupations et leur dire que nous allons mettre en place un comité paritaire pour pouvoir discuter des répercussions, des conséquences et voir les aménagements qui sont possibles pour le futur. Entendons bien qu'eux-mêmes ont dit que sur le principe du péage, il n'y avait pas de problème. Les aménagements qui doivent être faits par rapport au coût, mais c'est dans la pratique que l'on verra. Des échanges à qui seront suivis des discussions ces prochains jours dans l'optique de trouver une solution idoine. Les Nations Unies notent de réelles avancées en matière de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice des droits de l'homme et des libertés publiques, a séjourné récemment en Suisse. Nenema Mouadou Koulibaly a participé à l'examen périodique universel sur la situation des droits de l'homme. Il a présenté le rapport de la Côte d'Ivoire qui a été adopté. Le premier passage de la Côte d'Ivoire devant cette instance date de décembre 2009. En acceptant de se soumettre à ce mécanisme des Nations Unies, la Côte d'Ivoire démontre son engagement pour la défense des droits de l'homme. Le point avec la Sine Ouattara. Après son premier passage en 2009 devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il s'agissait une fois de plus pour la Côte d'Ivoire de faire le point de la situation globale. Nenema Mouadou Koulibaly, Gag Desso, ministre de la Justice des droits de l'homme et des libertés publiques, a présenté un rapport préparé avec la représentation permanente de la Côte d'Ivoire au Conseil en Suisse. Les recommandations en rapport avec la situation politique du pays et les mesures de sortie de crise ont été réalisées à 100%. Outre la situation en rapport avec le domaine politique, au cours de cette 19e session du groupe de travail, le ministre ivoirien a abordé la question de la patrie dit avec les solutions en cours. Les réfugiés, la traite des enfants, les violences basées sur le genre et bien d'autres points étaient au menu. Un appel a été lancé aux Nations Unies pour accompagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire souhaiterait, au titre du premier chantier, être accompagnée pour les prochaines élections électorales prévues en 2015. Aider dans le renforcement de la sécurité en termes de formation des agents de sécurité, d'équipement des forces de l'ordre, de la poursuite de la réinsertion des ex-combattants et de la sécurisation du territoire, d'où l'appel à la levée de l'embargo sur l'importation des armes. Au thème de son exposé, plusieurs recommandations ont été faites. À cause de la profondeur de la crise et de la complexité des problèmes qui se posent, il y a des questions fondamentales qui méritent encore de faire des progrès. Et ça s'est ressorti pendant le délai. Le premier problème de fond, c'est la relance urgente du dialogue politique. Tout le monde a reconnu que c'est un point fondamental. Deuxième point, la question de l'impartialité de la justice et la question de l'impunité. C'est-à-dire le fait que tous ceux qui ont commis des crimes graves pendant cette grave crise feront l'objet de poursuites judiciaires. Et enfin, le troisième point, c'est de faire en sorte que la croissance économique remarquable de la Côte d'Ivoire se traduise dans le panier de la ménagère. La Journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information est célébrée le 17 mai de chaque année sous la houlette de l'Union internationale des télécommunications. Le 17 mai marque la signature de la première convention télégraphique internationale et constitue donc la première matérialisation du monde interconnecté que nous connaissons aujourd'hui. Cette année, le thème de la Journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information retenue par l'IUT et la large bande est au service du développement durable. Le gouvernement ivoirien a parfaitement pris la mesure de cette évolution en mettant en œuvre depuis trois ans un programme ambitieux de développement d'éthique sous la conduite de Bruno Nabagné-Coné, ministre de la Poste et des TIC. 473 milliards de francs CFA d'investissement sur les cinq dernières années, un chiffre d'affaires de près de 1000 milliards de francs CFA en 2013 et 20 millions d'abonnés au mobile, le marché ivoirien des télécommunications est l'un des plus dynamiques de la sous-région ouest-africaine. À côté des services classiques de télécommunications, on trouve aujourd'hui des services variés comme le paiement par mobile, l'achat en ligne avec des débits Internet de plus en plus puissants. Sur mobile, à la maison ou même en entreprise, le haut débit Internet avec la 3G, la DSL et le WiMAX est devenu un outil essentiel pour maintenir le contact, améliorer la productivité et assurer le développement. Si cela est aujourd'hui possible en Côte d'Ivoire, c'est grâce aux investissements des opérateurs mais aussi à ceux de l'État ivoirien dans un environnement dynamique. À l'occasion de la Journée internationale des télécommunications, l'État ivoirien affiche sa volonté de continuer la vulgarisation de l'utilisation des TIC dans les domaines variés comme l'éducation, la santé, le transport, l'État civil, la justice ou même l'agriculture. L'action des autorités ivoiriennes se décline en cinq axes principaux pour faire profiter des réseaux à large bande dans une logique de développement durable. On note l'élaboration d'un cadre réglementaire à la fois incitatif pour les opérateurs et protecteurs pour les utilisateurs, la construction d'une infrastructure destinée à relier l'ensemble des grandes villes de la Côte d'Ivoire qui sera livrée cette année, la facilitation de l'accès à l'équipement, le développement d'une offre de services de contenu et le développement d'une expertise locale en matière de TIC. Pour Bruno Nabagné-Coné, ministre ivoirien de la Poste et des TIC, le large bande est une opportunité pour un développement économique et social permettant de réaliser l'ambition d'un pays émergent. Le premier forum africain sur les réseaux électriques intelligents a pris fin hier après trois jours d'échange. Les experts venus des pays africains, européens et asiatiques ont convenu de la nécessité pour les gouvernants africains d'intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la gestion des problèmes énergétiques du continent africain. Pour les participants à ce forum africain, les réseaux électriques intelligents s'imposent comme solution aux problèmes énergétiques du continent. Aux heures de grande consommation, nous avons du mal à satisfaire la demande. Alors, en utilisant les smart grids pour réduire en fait certaines consommations aux heures de pointe de sorte à ce qu'il n'y ait pas de délestage. Conscient de la nécessité d'associer les nouvelles technologies dans la gestion des problèmes énergétiques en Côte d'Ivoire, les autorités envisagent la mise en place d'un nouveau dispositif. Nous allons bientôt télégérer l'éclairage public dans toute la ville d'Abidjan. Là aussi, c'est du smart grid. À partir d'une salle chez nous, nous allons pouvoir savoir comment se comprennent tous les éclairages publics sur toute la ville d'Abidjan. S'il y a une lampe qui est éteinte, nous devons pouvoir le savoir. À la clôture du premier forum africain sur les smart grids ou réseaux électriques intelligents, les experts ont retenu plusieurs recommandations. Entre autres, la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire favorable à la promotion des réseaux électriques qui utilisent les systèmes informatiques et la promotion des systèmes de production et de distribution d'énergie à base d'énergie renouvelable dans les zones rurales. Nous examinerons toutes les observations et les recommandations pertinentes qui ont été formulées pour les appliquer en Côte d'Ivoire selon le contexte économique et le cadre réglementaire en vigueur. Le premier forum africain sur les réseaux électriques intelligents d'Abidjan a réuni plus de 200 participants venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Le chef du gouvernement, Daniel Kabland-Duncan, a officiellement lancé les travaux d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de Songon, dans le département de Dabou. Travaux qui devraient permettre le renforcement de la production d'eau potable des secteurs d'Abobon d'Autré, Aniama et Songon. Liguez-Véblé, qu'entendu ? Songon, cette commune du district d'Abidjan, comme beaucoup d'autres, souffre d'un déficit d'alimentation en eau potable. C'est bien souvent que les populations ici vivent dans la hantise de ne pas en avoir. On pompe là même souvent, ils font 3 jours, 4 jours, il n'y a pas d'eau. Donc ça veut dire l'eau depuis là, on s'est débrouillé un peu un peu. On veut que le gouvernement nous arrange un peu. Depuis ce samedi, les difficultés des populations de Songon, mais aussi des communes d'Abobo et Aniama, sont en passe d'être résolues. Les travaux pour le renforcement de la production en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la Napa de Songon, ont en effet été lancés ce samedi par le premier ministre d'Anneka Blanc-Duncan, sous le regard admiratif du gouverneur d'Abidjan, Beugré-Mambé. Ils sont financés ces travaux par l'Agence française de développement, par le biais du CDD, contrat des endettements et développement. Ce projet est un des trois projets structurants devant permettre à Abidjan de combler son gap, son déficit en matière d'eau potable qui est de 200 000 m3 par jour, puisqu'effectivement on ne produit que 400 000 m3 par jour aujourd'hui. Coût des travaux un peu plus de 24 milliards de francs CFA, ils viennent s'ajouter à ceux entrepris à Bonnois et Yopougon-Niangon. L'approvisionnement en eau potable, en quantité et en qualité de nos populations constitue l'un des défis majeurs du gouvernement ivoirien. Et je puis dire que le gouvernement fera tout son possible pour mobiliser les ressources financières nécessaires afin de rattraper le retard d'investissement dans le secteur de l'eau potable et résorber le déficit tant dans le district d'Abidjan en 2014, mais aussi celles des villes d'intérieur en 2016 et après bien sûr dans toutes les autres localités rurales de Côte d'Ivoire. La fin des travaux qui permettront de prélever sur le champ captant de Songon 50 000 m3 par jour afin d'accroître la capacité d'alimentation des communes de Songon, Abobo et Agnaman fin 2014. On parle maintenant d'entrepreneuriat féminin. Les 19 et 20 mai prochains seront organisés en Côte d'Ivoire. Les journées de l'entrepreneuriat féminin, une première en terre ivoirienne. Ces journées visent la promotion de l'entrepreneuriat féminin et la mise en place de mécanismes permettant aux femmes entrepreneurs d'avoir accès au financement. Plus de détails avec Francis Boifo. Rôle et place de la femme entrepreneur dans le développement économique et social. C'est le thème central de la première édition des journées de l'entrepreneuriat féminin qui aura lieu les 19 et 20 mai prochains à Abidjan. 25% au moins des peu mieux en Côte d'Ivoire sont tenus par les femmes. Mais nous disons que ce n'est pas assez, nous pouvons mieux faire. Pourvu que nous fassions réellement un PPP gagnant-gagnant. Que le secteur privé, le secteur public, avec les partenaires au développement, qu'on puisse s'asseoir autour d'une même table et changer nos préoccupations. Puisque l'objectif final, c'est de pouvoir nous accompagner. Ces journées seront l'occasion pour les femmes entrepreneurs de plancher sur certains problèmes auxquels elles sont confrontées. L'accès au financement, pourquoi ces freins, pourquoi ces blocages ? Puisque nous sommes dans un contexte aujourd'hui où les partenaires au développement disent que nous avons les moyens nécessaires pour pouvoir accompagner le genre. Nous ne voulons pas que ce soit des effets de mode. Vous, femmes battantes, femmes ivoiriennes, femmes actives vivant sur le territoire ivoirien, venez à ce forum. La première édition des journées de l'entrepreneuriat féminin sera meublée par des panels, des conférences sur l'importance et les avantages du secteur formel, l'importance du réseautage dans l'entrepreneuriat féminin. Voilà, dans quelques instants, la page culture. L'invité de la page culture ce samedi est M. Grégoire Hatzé. Il est le commissaire général du Salon international de la mode africaine. À l'étranger, le sommet sur la sécurité au Nigeria s'est tenu ce samedi à l'Élysée. Le président français François Hollande a appelé à un plan global contre Boko Haram. Aujourd'hui, nous avons décidé un plan d'action global, régional et de moyen et long terme. Coordination du renseignement, échange d'informations, pilotage central de moyens, surveillance des frontières, présence militaire notamment autour du lac Chad et capacité d'intervention dès lors qu'il y a danger. Au Cameroun, un chinois a été tué. Dix autres ont probablement été kidnappés dans la nuit de vendredi à samedi après une attaque perpétrée dans l'extrême nord du pays attribuée aux islamistes nigériens de Boko Haram. La campagne pour le second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau s'est achevée hier vendredi. Meeting géant face à face. Les deux candidats ont marqué cette campagne avant le vote de demain. On fait le point avec un autre envoyé spécial, Michel Digré. Vendredi 14 avril, place Impérium à Bissau, dernier jour de campagne pour la présidentielle. Les deux candidats en liste ont battu le rappel de leur troupe à la même heure, au même endroit, dans une ambiance festive. Les militants du candidat indépendant de Mouna Biam et ceux de José Mario Vaz du PHGC ont écouté leurs candidats respectifs sans qu'il n'y ait d'incident. Mais c'est sur le plateau de télévision, lors du face-à-face, que le clash se produit. Le chèque, le monsieur, est ministre des Finances. Le candidat de Mouna Biam prendit des documents sur des détournements de fonds dont serait coupable son adversaire lorsqu'il était ministre des Finances. José Mario Vaz contre-attaque. C'est l'hommage de Doutentors. Qu'est-ce qui est pour le trache du négocié de Madele ? Il dit n'accorder aucun crédit à ces documents pour en tirer sur Internet et accuse à son tour nouveau Mouna Biam d'une malversation dans la filière voix. Dans tous les cas, ce face-à-face laissera sûrement des traces dans la mémoire des 850 000 électeurs qui choisiront ce dimanche celui qui les aura convaincus au cours des deux semaines de campagne. Le scrutin est censé ramener l'ordre concessionnel en Guinée-Bissau après deux années de transition politique suite au push d'avril 2012. Un coup d'État militaire survenu entre les deux tours du scrutin présidentiel. Comme tous les samedis, c'est la page culture. On commence avec le dernier CIMOA. Plusieurs orientations ont été données pour une meilleure organisation du secteur de la mode en Côte d'Ivoire. Les problèmes sont connus et concernent surtout le manque de professionnalisation du secteur. Petit tour d'horizon de la mode en Côte d'Ivoire avant d'aborder avec l'invité les difficultés du secteur. Christelle Ménan. Être à la mode se dit d'une personne au fait des dernières tendances vestimentaires et qui les suit. Et sur ce point, pas besoin d'études sociologiques pour affirmer que la majorité des Ivoiriens aiment être à la mode. Constamment à l'affût, cet attrait pour la mode plus prononcée chez les femmes fait les choux gras des quelques 20 000 artisans à l'oeuvre partout dans le pays. Du petit couturier du quartier au créateur internationalement reconnu, la mode constitue un important secteur des résorptions du chômage. Quand tu les mets sur les chemins de l'école Arrivée au CIMEH, elle cherche à faire la série C'est-à-dire la couture. Plus de 75% des acteurs du secteur opèrent dans l'informel. Une dizaine de stylistes sortent du lot et participent à la renommée internationale de la Côte d'Ivoire sur l'été, les plus prestigieux. Ce qui fait aussi la renommée de la Côte d'Ivoire, c'est la richesse de ces matières. Il y existe une grande variété de textiles, produits localement, qui participent au foisonnement créatif des stylistes ivoiriens. A côté de ces textiles, le coton, matière première par excellence de l'habillement. La filière ivoirienne a enregistré une baisse de production depuis la crise avant de remonter à 350 000 tonnes en 2013. C'est la moitié de la capacité d'égrenage des six usines du pays. La relance est en cours, tant chez les producteurs que du côté de la transformation. N'empêche, les stylistes et couturiers de Côte d'Ivoire ne manquent pas d'eau dans leur moulin. En témoignent les grosses importations de tissus et le dynamisme du côté de la commercialisation du pagne. Wax ou Hollandais, c'est le must. C'est la tendance du moment où on assiste à une réappropriation du pagne par une génération qui veut en redéfinir les codes. Que dire de plus pour conclure ? La mode en Côte d'Ivoire, ça plaît et ça paye. Voilà, M. Grégoire Hatsé est le promoteur du 6 mois, le Salon international de la mode africaine. Merci encore d'avoir répondu à notre appel et d'être sur ce plateau. On a parlé de professionnalisation de la mode africaine et c'était le thème de ce salon. Un mot ? Le 6 mois qui a eu récemment dont le thème est la professionnalisation de la filière mode africaine. C'est un peu l'état des lieux de tout ce que nous avons observé pendant des années au niveau de la Côte d'Ivoire et à l'international. Et cette mode africaine a de vraies valeurs au niveau création et nous voulons par notre bien essayer d'apporter un certain nombre de solutions pour professionnaliser de façon véritable la mode africaine. Et quelles sont ces solutions ? Quand on dit par exemple que la mode en Côte d'Ivoire est copiée un peu dans la sous-région, la façon de couler, le savoir-faire de nos couturiers, ce n'est pas suffisant ? Ça veut dire que déjà il y a quelque chose qui marche. Parce que quand on copie, c'est signe de qualité. Et nous, à notre niveau, à travers le six mois, c'est de regrouper tous les professionnels de la filière mode africaine pour essayer de réfléchir sur le devenu de cette filière. Parce qu'il faut qu'on passe du secteur informel au secteur semi-industriel et voie industrielle. Donc c'est tout un processus. Si la Côte d'Ivoire, avec tous les efforts que le président de la République est en train de faire pour positionner la Côte d'Ivoire comme pays émergeant à l'horizon 2020, je pense que tous les acteurs culturels et tous les acteurs de la filière mode doivent y contribuer. Et c'est dans ce cadre-là que le six mois, nous avons œuvré tant au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau des États-Unis et au niveau de la France pour faire porter la voix de l'Afrique au niveau culturel. Car cette diversité culturelle doit pouvoir nous amener à créer des emplois dans nos pays respectifs et singulièrement pour le cadre de la Côte d'Ivoire. Justement, on voit les images là à l'antenne. Tout à fait. C'était un défilé que j'ai organisé aux États-Unis, à New York, dont la Côte d'Ivoire était mise à l'honneur. Vous voyez le drapeau de la Côte d'Ivoire comme pays invité. et ce que vous voyez sur l'écran, c'est le dernier défilé que j'ai fait dans le cadre du 12e Festival des Traversées africaines où j'ai introduit l'aspect mode. Parce que notre devoir à nous, étant de la diaspora ivoirienne, c'est de montrer une bonne visibilité de la mode africaine parce qu'elle n'existe pas au niveau international. Et c'est à travers ce genre d'événements que le grand public de l'Occident pourra non seulement suivre cette évolution et permettre d'avoir un réel besoin au niveau des acheteurs, des distributeurs. Car nous voulons que le positionnement de la mode africaine au niveau mondial, à l'instar des autres événements à New York, Paris, Milan, Tokyo, qui vient de faire son entrée, nous voulons faire de la ville d'Abidjan la sixième capitale mondiale de mode. Ce n'est pas des paroles en l'air. Nous le faisons déjà au niveau promotion à l'international puisque l'événement que nous organisons aux États-Unis figure parmi les grands événements de mode après les plus connus. Et je pense qu'étant promoteur privé, certes, mais c'est notre façon à nous d'accompagner tout le processus. Parce que les créateurs ivoiriens singulièrement et de façon générale africaine n'ont rien à envier aux occidentaux. Le seul problème qui manque à nos créateurs, c'est un problème d'investissement. Aujourd'hui, aucune banque n'accepte de financer, d'accorder du crédit au secteur de la mode. Chose qui n'est pas normale. Donc nous, nous faisons un plaidoyer auprès de ces structures de considérer la mode ivoirienne et africaine comme un poumon aussi de l'économie. Mais quelles sont vos relations avec ces grands créateurs Alphadi, Chris Cédou, Gilles Touré, Pathéau ? Déjà, Chris Cédou perd son âme. Oui, perd son âme, mais ses productions continuent d'être c'est la continuité. Au niveau de la diaspora, j'essaie d'encadrer un certain nombre de créateurs qui font de très belles choses pour que l'héritage puisse rester quand même. L'héritage puisse rester. Vous avez cité Pathéau, vous avez cité d'autres créateurs. Je travaille tous ces créateurs parce que je ne suis pas créateur, je suis promoteur. C'est une passion pour moi d'apporter quelque chose à mon pays. Vivant en France, je viens tous les deux ans organiser cet événement en Côte d'Ivoire. Oui. Et en parallèle, j'organise un événement aux États-Unis, précisément à New York et un événement aussi en France. Donc, c'est toutes ces étapes-là qui vont permettre non seulement de positionner la mode africaine, au rang de mode au niveau mondial. Car, je dis toujours, les créateurs n'ont rien à envier à l'Occident. Nous avons des produits de qualité et le travail que nous faisons, c'est plus sur le management et la communication dans le domaine de la mode. C'est dans ce sens que, c'est dans ce sens que, pendant les six mois, nous avons intégré plusieurs thématiques dont certains thèmes ont pour objectif le renforcement de capacité de nos acteurs de la filière mode africaine puisque beaucoup n'ont pas eu la chance de faire des études supérieures en Europe. Vous savez qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, le niveau requis pour être dans une filière de mode, c'est le CAP et le BT. Il faut que, soit par une volonté politique ou par les acteurs eux-mêmes, qu'on puisse véritablement créer une école supérieure des industries de la mode ici en Côte d'Ivoire. J'ai fait des interventions, par exemple, dans des écoles de mode au niveau de la France et même dans la plus grande université de mode à New York, le FIT. C'est toutes ces expériences que nous voulons apporter à nos compatriotes. D'accord. Donc, on peut dire que le bilan de la quatrième édition du CIMOA est positif, selon vous ? Tout à fait. Ça a été positif de par la diversité, de par la participation massive des pays qui sont venus. Nous avons eu la Guadeloupe, la Guyane, la France. On aperçoit encore quelques images. l'île de la Réunion qui a fait son entrée aux six mois, le Gabon, la Centrafrique. Un grand hommage a été rendu à nos vaillants peuples de la Centrafrique qui ont connu aussi les mêmes événements malheureux que la Côte d'Ivoire pendant la crise. Donc, nous avons apporté notre soutien à ce peuple de la Centrafrique. Voilà. Un dernier mot. Qu'attendez-vous des autorités ivoiriennes ? Déjà, le ministère de la Culture et de la Francfonie soutient le six mois. Le district d'Abidjan soutient le six mois. Je leur dis merci. Côte d'Ivoire Tourisme soutient le six mois. Mais au-delà de ces soutiens, je voudrais que la Côte d'Ivoire s'approprie de cet événement pour que ce soit à l'instant du Festival de Cannes qu'aujourd'hui fait la fierté du cinéma au plan mondial et le FESPACO par exemple au Burkina Faso. Nous voulons que la Côte d'Ivoire par le biais du six mois que tous les acteurs, tous les différents ministères impliqués dans le développement dans la filière mode puissent se mobiliser pour apporter leur soutien de façon claire pour que la cinquième édition qui aura lieu dans deux ans puisse véritablement décoller parce que le six mois un labé UNESCO nous sommes soutenus sur le plan institutionnel par la directrice générale de l'UNESCO. Ça fait la deuxième édition que nous avons cette caution. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Merci au directrice générale et ambitieux. On espère que votre appel sera entendu. Merci. Je recevais M. Grégoire Hatzé qui est le commissaire général du Salon international de la mode africaine. Je vous le disais en titre, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, est arrivée ce matin à San Pedro. Elle a été chaleureusement accueillie par les populations et les autorités administratives et politiques de la ville. La première dame de Côte d'Ivoire est à San Pedro dans le cadre d'une rencontre de sensibilisation des producteurs de cacao à la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants dans les plantations de cacao. La rencontre entre la première dame présidente du comité national de surveillance et les planteurs du sud-ouest, une grande région produite de cacré et de cacao, a réuni près de 1000 producteurs de la région. Mme Dominique Ouattara les a appelées à la mobilisation pour la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, un panel sous forme d'échange entre les producteurs et les esprits du Bureau international du travail a été organisé pour expliquer aux producteurs tous les aspects de la problématique de la lutte contre la traite et le travail des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire. le compte rendu complet de Viviane à Nîmes dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur RTI 1 et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.